Léo Florence en duplex de Sous-les-Bains, merci beaucoup. Léo, tu te trouves juste à côté d'un producteur de foie gras. On a dit ingrédient parfait pour un sandwich haut de gamme. Et pourquoi pas dans la prochaine recette de Dorian Kitzinger. Ce jeune colomarien vient de remporter le prix du meilleur sandwich de France lors d'une compétition à Paris. Découverte de ce casse-croûte de luxe avec son reportage BFM Alsace, signé Lucy Young. Voici Yellow Green, le meilleur sandwich de France. Sorti tout droit de l'imagination de Dorian Kitzinger. Donc on est sur un pâme redzel au curcuma. En base, une tapenade de poivron. Par-dessus, un conflit d'oignon au curry madras. Des tranches de pommes granit smith et de betterave rouge. Des cacahuètes, de la tête de moine et du basilic. Et de la mangue. Beaucoup de gens sont rebuts un peu sur le sujet végétarien. Mais franchement, quand c'est bien travaillé et bien assaisonné, on a vraiment de très belles choses. Un sandwich végétarien, un autre thon et un dernier à la viande. Avec ses trois recettes, l'apprenti boulanger colmarien s'est tissé en haut du podium du tout premier concours national à Paris le 16 mai dernier. Un titre loin d'être anecdotique. Car dans la boulangerie de Serge Imoff, l'activité sandwicherie représente 25% des ventes. C'est déjà pour que les gens voient qu'on ne fait pas que du jambon au beurre. C'est que déjà nous, à la base, on fait énormément de sandwiches différents. C'est sûr, pas aussi sophistiqué que celui-là, bien sûr. Et puis c'est vrai qu'à Colmar, le meilleur sandwich de France, c'est quand même une bonne chose. À la pause déjeuner, difficile de passer à côté du titre. Le sandwich qui a été primé au meilleur sandwich de France. Les sandwiches lauréats sont vendus entre 8,50 euros et 12 euros l'unité. Plus cher qu'un sandwich classique. Pas de quoi décourager la clientèle. Je suis venue exprès aujourd'hui pour le sandwich. Je suis très curieuse de le goûter avec plaisir. Ça a l'air sympa, c'est végétarien. Je me suis dit, j'essaye. Les deux créations de Dorian Kitzinger resteront en vente encore quelques semaines. Le temps pour tous les gourmets colmariens de venir les déguster.